Alors Duplication, c'est une pièce qui est assez ancienne, qui a commencé au moment du confinement, donc avec une impression quand même très très oppressante de ce qui se passait, une vision assez sombre et dystopique, notamment de l'oppression policière, de cette question d'être isolé, alors que finalement ce qui menaçait c'était aussi une manifestation du vivant, ce virus. Donc c'est aussi cette question de l'empêchement à vivre malgré le risque. Et cette pièce, qui a été donc commencée pendant ce confinement, récupère des fragments divers et variés de ma généalogie personnelle d'enregistrement et travaille sur la question à la fois d'un hommage à la bande magnétique, les supports mémoriels, les supports d'enregistrement, de comment on fait tenir sur un registre des souvenirs et de la fragmentation de la mémoire, comment on se rappelle des choses et comment on fait aussi un travail de deuil finalement de ces illusions passées, de ces douleurs passées, de ces pertes. Donc c'est un travail sur ces espèces de fantômes qui surgissent quand on réactive nos mémoires. Donc il y a ces travails texturels sur la question de la bande, il y a beaucoup d'utilisation de bande, d'utilisation de souffle, de moteur, de filtre, de mouvements rotatifs aussi qui vont faire du pleurage de la bande, donc on va avoir des voilages. Donc on travaille vraiment sur cette question un peu fantasmagorique de surgissement, d'apparition, disparition. Paradoxalement, j'ai travaillé avec assez peu de sons, il y avait quand même cette base qui avait été commencée pendant le confinement. Je me suis donné comme contrainte de vraiment partir de cette base-là, de l'enrichir un petit peu avec des choses un peu plus contemporaines qui évidemment correspondaient à mon actualité par rapport à ce point de départ. Donc il y a vraiment un corpus assez varié, de sons, quelques-uns issus d'enregistrements extérieurs, d'autres plutôt issus de manipulations de corps sonores, un type musique concrète ou brutage. Ça mélangé avec des sonorités qui pourraient s'apparenter à des environnements naturels mais qui sont issus de synthèse. Donc là, se servir de différents outils, de synthétiseurs analogiques, numériques, qu'on retravaille. Après, ça évidemment, assemblé à la manière d'un collage, on va venir travailler l'espace. J'ai travaillé une pièce avec une base multifonique, en quadrifonique, sur laquelle j'ai fait une deuxième couche en stéréo que je vais pouvoir moduler un petit peu dans les différentes enceintes de l'espace en fonction évidemment des différents timbres et placements des enceintes. Ce qui m'intéresse dans cette question de l'écoute, de la prise de son, que je transposerai dans la composition électro-acoustique, c'est de pouvoir redonner en bout de chaîne à l'auditeur une possibilité de singulariser son écoute. C'est-à-dire que l'œuvre, encore une fois, à duplication de cette pièce-là, est très foisonnante. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donner des climats et que ce climat fonctionne suivant où on est placé dans la salle. L'idée, c'est que ça soit très ouvert et que l'auditeur puisse en récupérer des choses qui fassent résonance avec sa propre sensibilité. C'est-à-dire que l'on est placé dans la salle. 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 ... 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